La première assemblée générale de l'amassadeur du Burkina Faso en République du Mali, depuis sa nomination avec la communauté du pays des hommes indègres vivant au Mali, s'est tenu ce samedi 11 décembre à l'amassade du Burkina Faso en Bamanko. Plusieurs points étaient à l'heure du jour dans l'entrepreneuriat communautaire et l'établissement des documents conciliaires. Il y a de l'engouement pour l'actionnariat communautaire, de l'engouement également pour la contribution à l'effort de paix. Cependant, la communauté cherche à mieux comprendre ce que c'est que l'actionnariat communautaire et je pense que les jours à venir, nous allons demander à l'APEC, si possible, de se déplacer à Bamanko pour que la communauté puisse mieux comprendre ce que c'est que l'actionnariat communautaire, il comprend tous les contours de l'actionnariat communautaire. Très attaché à la patrie, ces Burkina Faso vivant au Mali de Modbuqueta ont profité des locations pour s'informer non seulement sur le fait d'être des actionnaires populaires, mais sur d'autres questions qu'ils considèrent aussi importantes les unes que les autres. C'est donc un moment de chance marqué par la courtoisie et le développement à la cause du Faso. Nous avons débattu beaucoup plus sur l'actionnariat populaire, populaire puisque c'est ce que la présidence a demandé. Donc tout Burkina Bain peut investir pour un projet commun pour que le Burkina puisse sortir de sa pauvreté. que les gens ont besoin de la garantie, de l'APEC, parce que c'est un gouvernement. Et voilà, et si en matière d'investissement, on a toujours besoin d'une garantie. Et si peut-être l'agence a été créée aujourd'hui sous le régime d'Ibé, si l'Ibé n'est plus, ça ne va pas s'éterniser. L'intégration pour faire face aux défis communs est une invitation lancée par l'amassadeur à ses patriotes vivants au Mali, une communauté bien structurée et dans la même dynamique. Informé au lendemain des Journées économiques du Burkina Faso au Mali qui se tiendront prochainement en marche de la forêt internationale de l'artisanat du Mali, le porte-parole a su l'amassadeur de son engagement pour en faire un véritable succès.